Je m'appelle Martine, je travaille au T3, au service qualité. La dernière chaîne avant la pose des bracelets. La première chose qu'on fait, c'est l'étanchéité des pièces dans des machines basées sur la pression ou la dépressurisation des pièces. Toutes pièces automatiques, je vais les mettre dans l'astuto. Et ça consiste à reproduire les gestes du bras. Ça permet de voir si la montre se remonte automatiquement. Donc on les fait tourner au minimum une nuit. Si elles ne sont pas à l'heure, elles peuvent être arrêtées, il peut y avoir un problème dans le mouvement, les aiguilles peuvent se toucher. Donc c'est que la pièce a un problème. On ne sépare pas les pièces. Si on sépare les EF, il y en a à droite, à gauche et puis on risque d'en perdre. Donc même s'il y a un problème, elles tournent dans l'astuto, elles vont faire tous les tests qu'elles doivent faire jusqu'à la fin. Et les pièces repartent chez l'emboiteur qui va réparer les pièces. On les laisse toujours ensemble. Et les montres qui ont passé tous les tests partent au T4 pour la mise en bracelet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada